... Bonjour à tous, je vais vous présenter, comme le disait Philippe, une analyse de données issues de l'enquête VIH et Sport, qui a eu lieu en 2010 et 2011 sur toute la France, et une des données qui vont concerner les environnements de pratiques physiques et sportives, voir dans quelle mesure leurs caractéristiques peuvent être ce qu'on appelle des facilitateurs ou des obstacles à la participation sociale des personnes vivant avec le VIH. Et ici, je travaillerai principalement sur les gays vivant avec le VIH, donc les hommes homosexuels vivant avec le VIH. Donc voilà, en sachant évidemment que l'objectif ici ne sera pas de déterminer des bons environnements facilitateurs et des mauvais environnements obstacles, mais bien de voir quels sont dans chacun des environnements de pratiques gays les caractéristiques qui favorisent ou qui freinent la participation sociale. Donc, très rapidement, au niveau de la méthodologie, on a recueilli en tout à peu près une cinquantaine d'entretiens. J'en ai pris dix qui concernent des gays vivant avec le VIH, des personnes qui ont été contaminées soit par relations sexuelles, soit par usage de drogue, dont on a fait vraiment exprès d'essayer de diversifier au maximum leurs profils, donc en termes d'âge, en termes de mode de diagnostic, et surtout de durée de diagnostic, puisqu'on a des personnes qui étaient très récemment contaminées, depuis moins de trois mois, et des personnes qui étaient contaminées depuis beaucoup plus longtemps, plus de 15 ans, voire plus de 20 ans. Et donc, on a analysé les discours dans les entretiens qui concernaient la relation en couple. Donc, le couple, je vais le dire tout de suite, ici, il est vraiment envisagé, il est très compliqué d'arriver à définir ce qu'est un couple et ce qui ne l'est pas. On ne sait pas trop sur quoi on va se baser pour définir ce qu'il est ou ce qu'il ne l'est pas. Nous, on a vraiment essayé de l'envisager dans toutes ses formes. Donc, le couple qui existe, le couple réel, le couple qui n'existe plus, les anciens partenaires, le couple quand il est envisagé, mais aussi le couple quand il est totalement impossible dans l'imaginaire. Diapo suivante. Et donc, première chose à savoir, que le diagnostic de VIH a un effet directement, déjà lui, sur la sexualité et le rapport au couple des gays vivant avec le VIH et des personnes en général vivant avec le VIH. Il constitue ce qu'on appelle une rupture biographique. Je n'aime pas trop ce terme, mais moi, je parlerais plutôt de perturbations biographiques. Dans la mesure où elles ne sont pas forcément définitives. C'est un concept qui est un petit peu compliqué, enfin qui n'est surtout pas compliqué, mais qui est source de beaucoup de discussions. Donc, en tout cas, on sait que ça a un effet directement sur la vie et que ça entraîne une perturbation de la biographie. Et on sait aussi que ça a un effet sur le rapport au couple, mais aussi à la sexualité et à la capacité de projection dans l'avenir. Donc, on sait que ça entraîne une modification du type de rapport au couple, une modification qui peut prendre la forme. Par exemple, on n'envisage plus le même type de relation. On passe du multi-partenariat à la relation monogame. On peut passer à l'inverse de relation monogame au multi-partenariat, etc. Mais plus souvent, ce qu'on observe, en fait, c'est que suite au diagnostic, il y a vraiment un temps de pause, un arrêt de la sexualité qui peut des fois durer pendant des années. Diapo suivante. Donc, je vais déjà commencer par très rapidement vous montrer un petit peu quels sont les effets du diagnostic sur la sexualité et le rapport au couple pour après voir en quoi les environnements que constituent les lieux de pratiques sportives vont augmenter ou diminuer ces problématiques-là. Donc, comment les gens interprètent ces bouleversements de leur rapport au couple ? Un premier type d'explication, c'est l'explication biologique ou psychologique. C'est-à-dire, j'étais déprimée, j'avais plus envie. C'est-à-dire, c'est les effets secondaires des traitements, puisqu'il y a des traitements qui sont assez lourds, avec des effets secondaires importants, dont la diminution de la libido qui peut en être. Ça, c'est vraiment un premier type d'interprétation, mais qui se situe vraiment à un niveau individuel. Deuxième type d'interprétation, la peur de la contamination, avec cette notion de transpirer le VIH, qui est vraiment une notion centrale et qu'on a retrouvée très fréquemment dans le discours des personnes. Une crainte de la contamination qui est... Alors, j'ai eu du mal à définir le mot, peut-être disproportionné, ça peut être intéressant comme terme. C'est-à-dire que même des pratiques qui sont connues comme étant safe sont évitées. C'est-à-dire que la crainte de la contamination, dans l'imaginaire des gens, elle prend tellement de place que certaines pratiques qui, pourtant, sont connues comme n'étant qu'à faible risque ou pas de risque sont évitées, avec donc cette impression de transpirer le VIH. Une autre question problématique aussi, la gestion de l'information qui implique aussi au final la peur du rejet de l'autre, qui est que quand on vit avec le VIH, en tout cas dans les gens qui ont répondu à l'enquête, envisager une relation de couple, c'est aussi se poser la question de le dire ou de ne pas le dire. Et le plus souvent, c'est souvent, ça revient souvent à dire sa séropositivité au partenaire. Et ça pose un problème. Donc le cas de Jacques, par exemple, qui dit... Non, pardon, c'est Éric celui d'après. Est-ce que je dois le dire ? Est-ce que je ne dois pas le dire ? Quand est-ce que je dois le dire ? Etc. Et ça, les personnes nécessitent, ont besoin d'avoir des règles, en fait, pour pouvoir arriver à envisager une relation de couple. Se fixer une règle, par exemple, se dire, au bout de trois jours, si ça devient sérieux, je le dis, avant je ne le dis pas, etc. Et au final, cette question de la gestion de l'information, elle est problématique, et ça va amener les personnes à arrêter, ne plus envisager d'avoir une relation de couple nouvelle, par exemple. Avec, en fond de trame, évidemment, la crainte d'être rejetée et d'être discriminée une fois qu'on l'aura dit. Autre chose aussi, encore très liée au diagnostic, ce diagnostic, il est encore fortement associé dans l'imaginaire des gens à l'idée d'une mort imminente, et ce, malgré les progrès thérapeutiques, et ce qui fait qu'on a du mal à s'engager dans une relation de couple quand on a l'impression, je vais caricaturer, mais quand on a l'impression qu'on risque de mourir demain. Excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai la voix qui déraille. Et enfin, dernier point aussi important, on s'est rendu compte, en fait, dans l'enquête, que cette période d'arrêt de la sexualité et de l'impossibilité d'envisager une relation de couple était très souvent associée aussi à un arrêt de la pratique physique et sportive. Comme si le corps, au final, ne pouvait plus être érotisé, qu'il n'était plus possible de prendre plaisir avec son corps. Ce qui est associé dans les discours à la prise en charge du VIH, ce qui fait que le rapport à son corps est de plus en plus médicalisé. C'est un corps qu'il faut soigner, c'est un corps qui souffre, et ce qui fait que ça occulte un petit peu cette dimension du plaisir. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en définitive, le diagnostic remanie le rapport à son corps, à sa sexualité, mais aussi aux autres. Avoir des relations sexuelles où l'envisager pose des problèmes, et ces difficultés prennent plus ou moins d'importance, selon certaines caractéristiques des environnements. Et on va voir cela au travers de l'environnement de pratique physique et sportive. Un environnement intéressant à étudier sous cette question-là, puisqu'il implique non seulement le rapport à son corps, mais également le rapport aux autres. Et surtout, il peut constituer pour les personnes, dans la mesure où ça peut être des lieux de rencontre, ça peut être aussi des lieux de rencontre amoureuses. Et donc, dans ces cas-là, ça confronte finalement à cette question du rapport au couple. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne le vécu des rapports de séduction et de couple dans les clubs LGBT, donc là, on va parler vraiment des clubs sportifs destinés aux personnes LGBT. On s'est rendu compte que, bon, ça a été déjà dit ce matin, mais que l'investissement des personnes vivant avec le VIH qui étaient homosexuels, donc là, je ne vais parler que des hommes, parce que dans notre échantillon, on n'a pas de femmes homosexuelles, donc ce sera uniquement des hommes. Donc, cet engagement montre bien comment un même environnement peut être un frein et un facilitateur à la participation sociale dans ces activités. Tout d'abord, comme on disait, la volonté de s'engager dans un club FSGL, enfin, gay et lesbien, pardon, pas forcément FSGL, gay et lesbien, c'est un moyen d'assumer son orientation sexuelle, donc avec toute la question de la visibilité, mais surtout de pouvoir pratiquer dans un cadre sportif qui est préservé des discriminations. Quand d'autres clubs, par exemple, des clubs plus traditionnels, supposent une gestion de la formation qui peut être beaucoup plus compliquée. et c'est également considéré comme un espace sans tabou concernant sa sexualité. On a parlé ce matin d'espace protégé. C'est vraiment comme ça qu'il en est ressorti. Donc, en ce sens-là, ce serait vraiment un environnement sportif, donc en lien avec la question du couple et de la sexualité, qui favoriserait la participation sociale. Oui. Pardon, oui, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude d'aller dans des trucs sur le VIH que gestion de la formation, c'est vraiment quand dire ou ne pas dire sa séropositivité. Mais ce n'est pas seulement le dire, c'est aussi le montrer, le cacher, c'est vraiment gérer l'information sur sa séropositivité, savoir si on va plutôt le cacher, le montrer, le dire, ne pas le dire, etc. Vous pourriez rajouter prendre ces traitements de médecine ou de l'information pour répondre à la question de prendre en charge de les marques de l'association du corps et de l'association de la société et de la société. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure s'il y a des concepts qui sont un peu flous et où je passe rapidement dessus. Donc, oui, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au final, mais au final, avant même l'engagement dans ces pratiques, là, on parle de personnes qui évoquent une période avant qu'elles s'engagent dans des clubs LGBT. Avant même cet engagement, il y a quand même un rapport qui est assez ambivalent à cette absence de tabou. C'est-à-dire que dans un sens, c'est perçu comme quelque chose de plutôt positif et qui fait qu'on a envie d'y aller. Mais en même temps, elle est également redoutée parce que forcément, elle va poser la question de l'entrée en couple. Donc, si le club sportif LGBT est certes a priori perçu comme un espace de liberté quant à sa sexualité, cette dernière y apparaît finalement comme envahissante. Donc là, c'est le discours notamment après, au moment où les gens sont investis dans ces structures. Au final, la possibilité d'être pris dans des rapports de séduction et des rapports de drague rend omniprésente l'éventualité de la rencontre amoureuse. Et comme on l'a montré sur les diapos précédentes, pour certaines personnes, ça peut être très problématique que de se poser cette question-là. Ça peut constituer un réel blocage et des personnes vont, par conséquent, une personne, par exemple, arrêtait son engagement dans ce type de club. Donc, c'est une personne, il faut voir la trajectoire, était à la base dans un club traditionnel sportif, donc non ciblé, ciblé, enfin non spécifique, homosexuel. Elle s'est sentie mal dans cet environnement-là parce qu'elle devait gérer l'information sur sa sexualité. Elle est allée dans un club LGBT pour les raisons, la recherche d'absence de tabou, etc., assumer son homosexualité. Et au final, la question de la sexualité, elle l'a trouvée envahissante et donc du coup, elle a dû stopper son engagement pour retourner dans un club sportif traditionnel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la gestion de l'information, bien évidemment, elle est importante ici aussi dans le cadre des activités physiques et sportives et notamment avec cette confrontation à l'éventualité du couple puisqu'envisager un rapport de couple avec un coéquipier, ça pose aussi notre question, c'est qu'il va falloir le dire. Et le dire à une personne dans l'équipe, c'est aussi perdre un petit peu de contrôle sur l'information et au final, risquer le rejet non seulement de l'éventuel partenaire, mais également de l'ensemble de l'équipe si jamais il y a une fuite et que l'information part. Donc, cette question-là, elle est effectivement au final problématique pour les personnes qui sont investies dans un club LGBT. Diapo suivante. Mais, elle n'est pas toujours problématique et ça, c'est quelque chose qui a été intéressant à voir. On s'est rendu compte que pour une personne en particulier qui avait une pratique sportive dans une salle de musculation où elle nous disait que l'information sur la séropositivité des gens était soit donnée, soit perçue, mais de manière assez facile. C'est-à-dire que pour lui, quasiment tout le monde était au courant ou avait repéré qu'il était séropositif dans son lieu de pratique. et donc, pour lui, ce n'était absolument pas problématique. Il avait eu plusieurs rencontres dans ce cadre-là et ça n'avait pas posé de problème. Au final, on a vraiment l'impression que la crainte de l'exclusion apparaît plus faible une fois que l'information, dans des lieux où l'information est plus facilement soit donnée, soit perçue. Donc, dans ce cas-là, voilà, la question de la gestion de l'information, finalement, ici, elle ne pose pas de problème. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et enfin, un dernier aspect, on remarque aussi des formes de soutien dans des clubs destinés, enfin, des clubs LGBT, reconnus en tant que tels, en tout cas. Des formes de soutien qui peuvent venir, donc des formes de soutien, par exemple, quand on apprend sa séropositivité, on va avoir du soutien de la part d'autres personnes, d'anciens partenaires, par exemple, d'anciens partenaires. Au moment de l'annonce, on apprend sa séropositivité, on va aller transmettre l'information aussi à ses anciens partenaires par devoir d'information. Je dois prévenir une personne avec qui j'ai une relation sexuelle, même si c'était 10 ans avant, même s'il n'y avait aucun risque. Il faut aller le dire. Et au final, c'est aussi un moyen d'obtenir une source de réconfort. Mais c'est également des formes de soutien qu'on a pu repérer entre coéquipiers séropositifs. Par exemple, quelqu'un qu'on a interviewé qui est séropositif, qui a su repérer qu'un de ses coéquipiers venait d'apprendre qu'il était aussi séropositif par certains signes. Et il est donc allé naturellement vers lui pour aller le soutenir face à ce diagnostic qui reste quand même quelque chose qui pose pas mal de problèmes et qui n'est pas forcément facile à gérer pour tout le monde. Et donc, ce soutien, ce qu'on a trouvé assez intéressant, c'est que ce soutien dans ces clubs-là, la forme qu'il a pris notamment une fois, c'était la forme d'un rapport de dragouille. Donc là, je cite. Donc là, c'est le cas du coéquipier qui s'est rendu compte qu'un de ses coéquipiers venait d'être diagnostiqué et qui a envisagé, la meilleure manière pour lui d'aller soutenir cette personne, c'était de simuler un rapport de séduction comme s'il fallait absolument rassurer, comme si la seule manière de le soutenir, c'était de le rassurer sur sa capacité de séduction. Donc voilà, vous avez la citation juste en bas, en boîte de nuit avec ce garçon, on s'est amusé ensemble à délirer sur une piste. Donc très concrètement, on a joué, on va dire, les chaudasses à danser, à se frotter l'un contre l'autre. Donc au final, c'était, voilà, pour revenir un petit peu aussi au départ, la question de la, le diagnostic du VIH entraîne une modification du rapport à son corps mais aussi à sa capacité de séduction et la meilleure manière de soutenir qui est envisagée pour le coup, c'est de simuler un rapport de séduction. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, un petit schéma très rapidement pour conclure qui est inspiré d'un modèle théorique sur les processus de production de situation de handicap que j'ai essayé d'appliquer à ce travail-là. Donc juste pour expliquer qu'au final, le diagnostic du VIH, ça entraîne des modifications au niveau individuel, donc dans la relation à son corps, dans son capacité à se projeter dans l'avenir, dans le fait de devoir gérer l'information sur sa séropositivité et au final, sur la crainte du rejet et de l'exclusion. Donc ça, c'est facteur individuel. Et de l'autre côté, des facteurs environnementaux, donc là pour le coup dans les activités physiques et sportives, des facteurs environnementaux qui vont en interaction avec ceux-ci, soit favoriser la participation sociale, c'est-à-dire participer de la meilleure manière qui soit dans les activités physiques et sportives et pour le coup dans certains cas dans le couple, soit provoquer des situations d'handicap, c'est-à-dire que les personnes vont par exemple freiner leur engagement ou l'arrêter ou avoir un engagement qui est insatisfaisant. Et donc on a vu les facteurs environnementaux comme par exemple le poids de la rencontre amoureuse qui peut être plus ou moins important selon les environnements, les stratégies collectives, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la manière dont tu as abordé la séropositivité dans les lieux de pratique et enfin évidemment le soutien qu'on peut retrouver dans ces structures-là face au diagnostic. qui est le même un papier qui est en train de la mémoire pour le soutien et d'autres des Français Sous-titrage ST' 501 ...